Générique ... Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de nos invités Roger Ondialandi, Roca, Roline Landung et de notre éditorialiste Gratia Rukindikiza. L'actualité économique à présent, le commerce intra-africain ne représente que 17% du commerce en Afrique. Pour les experts qui prennent part à la 24e Assemblée Générale Annuelle de la Banque africaine d'import-export Afrexim Bank à Kigali, il est temps de changer de stratégie. Explication dans ce reportage de notre correspondant fraterne Ndakaï Senga. Inciter les petites banques au financement des petites et moyennes entreprises et la création d'un fonds spécial pour le développement des exportations commerciales africaines sont au tas d'innovations proposées par la Banque africaine d'import-export Afrexim Bank pour revitaliser le commerce intra-africain. Selon des experts, l'Africa a besoin d'un bon nombre d'innovations au niveau de sa machine économique. Il faut surtout innover par ce que j'ai appelé donner la vigueur aux petites et moyennes entreprises qui sont une source évidente pour pouvoir changer le commerce et pour créer des produits que l'Afrique serait capable de pouvoir exporter. Et nous sommes en train, dans ce contexte où nous parlons, de contempler l'option d'accélérer le processus, je dois le dire, de local currency, qui permettrait, n'est-ce pas, de réduire les risques associés à la volatilité de taux de change pour pouvoir financer le commerce africain. Selon la Banque africaine d'import-export, le déficit actuel en matière de financement du commerce en Afrique se situe à près de 120 milliards de dollars par an. À part les politiques, c'est surtout le secteur privé qui est appelé par ces mêmes experts à chapeauter tous les changements économiques proposés sur le continent pour réduire ce déficit économique. Tous ces changements seront possibles seulement si un jour nos dirigeants décident d'écarter toutes les barrières auxquelles fait face le commerce intra-africain. Mais il faut reconnaître que ce sera difficile pour qu'ils s'engagent. C'est pour ça que je fais appel à la population africaine de mettre la pression aux autorités afin de faciliter le commerce intra-africain. Depuis sa création en 1993, la Banque africaine d'import-export se veut promotrice du commerce intra-africain. Avec les efforts de cette banque, en concours avec d'autres institutions continentales, le commerce intra-africain est passé de 9% en 1995 à 17% en 2017. Monsieur Andialandi, quelle appréciation faites-vous des mesures qui ont été proposées dans le reportage pour tenter de booster le commerce intra-africain ? Non, moi je pense que la solution aujourd'hui, c'est très numérique, cette question-là. Donc je crois que c'est très bien. La numérisation aujourd'hui de l'économie fait qu'aujourd'hui, c'est quand même plus facile aujourd'hui d'exporter ce type d'expérience-là avec la capacité, j'allais dire virale, de la manière où ça peut se diffuser très rapidement. Et donc voilà, je pense que ça, c'est une très bonne expérience au passage. Et donc moi je pense qu'aussi le rapprochement, donc l'innovation pour permettre le développement de l'économie intra-africain, ça serait aussi de faire des rapprochements entre les entreprises. Donc que les entreprises se rapprochent, naturellement, et puis donc une meilleure diffusion des expériences de ce type-là. Enfin là, je pense que très très rapidement c'est comment je crois les choses. – Alors, Gracien, il est également question lors de cette 24e Assemblée Générale Annuelle d'Afraxim Bank de promouvoir le Made in Africa. Est-ce que des semi-produits ou des produits transformés sur le continent peuvent rivaliser à l'export avec la concurrence dans un contexte de faible productivité ? – Oui, les produits africains peuvent rivaliser avec les autres produits qui viennent de la Chine, de l'Inde, de n'importe quel pays. Mais le problème pour les Africains, c'est que je suis dans un pays, je produis, mais je ne sais pas finalement s'il y a un besoin. Si je suis au Togo, je suis en train de produire. Je ne sais pas si en Zambie, ils ont besoin de mon produit. Il n'y a pas de relation pour voir, je réponds à un produit. On peut produire plus que la consommation nationale, mais il faut répondre à un besoin, toujours au niveau des affaires. On répond à un produit, même si… – La règle de l'offre et de la demande. – C'est la règle de l'offre et de la demande, et aussi de la consommation, du consommateur. Est-ce que ce produit, parce qu'il peut ne pas y avoir de demande. C'est comme les ordinateurs. Quand ça a commencé, on n'avait pas de demande d'ordinateur. Mais l'offre peut s'imposer. Or, aujourd'hui, ce qui se passe en Afrique, c'est qu'on ne sait pas finalement ce que le Nigeria produit des voitures. On ne sait pas. En Afrique, dans plusieurs pays d'Afrique, on ne sait pas si le Nigeria produit des voitures, produit des tracteurs. On ne sait pas. On va acheter des tracteurs ailleurs. Il y a des pays qui produisent des tablettes. On ne sait pas. On va les acheter ailleurs plus cher. Donc cela veut dire qu'il y a un manque d'informations, et aussi il y a un problème de produire ce que l'autre peut consommer. Les Africains peuvent avoir une grande croissance et produire en interne et vendre en interne sans vraiment importer de l'étranger. – Justement, c'est pour ça que j'ai pensé à ce rapprochement entre les entreprises et tout ça, pour que finalement, ces entreprises-là, comme ça, on a… Je veux dire que par des échanges comme ça d'expérience, ça permet aux entreprises d'avoir une meilleure compréhension des besoins des autres entrepreneurs. Voilà, je crois que c'est comme ça qu'on peut… ce retour d'expérience peut permettre justement d'avancer. – Moi, je voulais compléter ce que disait Sébastien. Il y a aussi la spécialisation pour chaque État sous-régional. On a aujourd'hui des institutions sous-régionales telles que la CEMAR, la CDAO, ainsi de suite, qui peuvent se spécialiser. Par exemple, la reprise centrafricaine, d'où je viens, pourrait bien se spécialiser, par exemple, en production de manioc. Et la Côte d'Ivoire peut produire du riz et on échange. Donc, cette commercialisation intra-africaine pourrait fonctionner dans ce sens-là. Et ce qui pourrait aussi faciliter les échanges pour produits manufacturés tels qu'il le disait tout à l'heure avec le Nigeria qui produit, par exemple, des tracteurs. Le Cameroun, il en a besoin pour cultiver son champ de bananes. Mais il faut de l'information, il faut de la communication autour de ces produits, autour de ces spécificités étapes ou un pays de la sous-région. – Alors, Gratien, le développement du commerce intra-africain va de pair avec l'industrialisation. Or, l'Afrique n'a pas encore sa banque d'investissement comme prévu par l'Union africaine. Est-ce que ce retard n'est pas finalement de nature à contrer les ambitions d'industrialisation du continent ? – Bien sûr, pour industrialiser le continent, ce n'est pas les idées qui manquent, ce n'est pas surtout la matière première en Afrique qui manque. Mais ce sont les fonds et les idées. Les idées, on peut mettre de côté, ça peut venir. Mais concernant les fonds, il y a peu de banques vraiment capables de soutenir l'industrie en Afrique. Mais il faut voir comment l'Afrique se trouve. Vous prenez l'Afrique de l'Ouest avec le franc CFA, est-ce qu'ils sont capables de créer une grande banque, capable de financer, sans avoir l'aval de France ? Non, ces pays ne peuvent pas. Et les autres pays, finalement, les pays du monde anglo-saxon, se retrouvent pratiquement divisés. Donc, il manque une certaine cohésion en Afrique. Et il manque aussi cette évolution vers une monnaie unique pour avoir la monnaie africaine. Merci pour toutes ces précisions. Autre info économique, au Sénégal, le gouvernement table sur un taux de croissance de 7% en 2018. Le déficit budgétaire devrait, compte à lui, être réduit à 3% du PIB. On fait le point tout de suite avec Idelette Bissot. On en parle juste après. Le taux de croissance du PIB du Sénégal est estimé à 7% en 2018 contre 6,8% en 2017. Selon les projections, l'amélioration du PIB devrait être portée par le raffermissement du secteur secondaire, qui y passera à 7,4%. Au cours de la même période, le secteur tertiaire connaîtra une hausse de 7%. Le secteur primaire, compte à lui, aura un rôle déterminant à jouer dans la perspective de l'atteinte des objectifs économiques, notamment avec l'agriculture et la consolidation de la pêche, de l'élevage et des cultures horticoles. Le taux de croissance du Sénégal va être relevé à cause de plusieurs facteurs. Parmi les facteurs déterminants, il y a les programmes, il y a l'environnement institutionnel et il y a le facteur international. Quand vous prenez les programmes, on sait qu'aujourd'hui, l'agriculture du Sénégal connaît un certain dynamisme, avec tous les programmes d'accélération de l'autonomie en matière de riz, la relance de la filière arachide avec le vertu des exportations de nouveaux marchés. Les perspectives de croissance pour l'année 2017 au Sénégal restent positives avec un taux de croissance qui devrait se situer au-dessus de 6%. La poursuite de la consolidation des marges de manœuvre budgétaire de l'État, l'amélioration de l'environnement des affaires et la promotion des PME, ainsi que le renforcement de la gestion des finances publiques, sont entre autres des éléments qui vont contribuer à atteindre les objectifs de croissance de 2018 au Sénégal. Du côté de l'environnement institutionnel, cela est important à souligner. Le Sénégal se caractérise par une économie stable, dynamique. C'est vrai qu'en matière d'investissement direct étranger, nous ne faisons que 2% du PIB. Cela est à remarquer, à corriger. Mais quand même, la piste fait beaucoup de réformes dans le cadre du doing business. Nous avons toujours dans les facteurs de l'environnement institutionnel, la stabilité institutionnelle du pays, sa situation sécuritaire favorable. En 2018, le déficit budgétaire du Sénégal devrait être réduit à 3% après les prévisions de 3,7% en 2017. Sur le moyen terme, cette orientation pourra être confortée et le déficit budgétaire devra alors s'établir en moyenne à 3% de 2018 à 2020. Alors, M. Landong, on l'a vu, le Sénégal consolidera ses acquis en 2018. Quels sont, selon vous, les secteurs qui tirent, qui vont tirer cette croissance ? – Si on suit bien le reportage, on a bien vu qu'aujourd'hui, la révolution verte, comme qualifie d'autres têtes, est aussi ce secteur promoteur. Déjà, pas seulement pour le Sénégal, mais pour tous les pays africains. Il y en a qui se table beaucoup plus sur le pétrole. On a vu ce qui va engendrer les coûts du pétrole dans les prochaines années à venir. Donc, il y a le Sénégal pour répondre à votre question. Enfin, il y a l'agriculture, il y a la pêche. On peut aussi penser à d'autres ressources, les services. Quand on suit bien le ministre des Finances, du Budget, M. Ba, qui dit qu'ils ont aussi des aides extérieures, comme la Banque mondiale qui leur avait donné, par exemple, 500 milliards de francs CFA pour leur projet de PSE, donc plan Sénégal émergent. Et le gouvernement sénégalais qui met de ses propres moyens 20% pour pouvoir réussir ce plan. Aujourd'hui, c'est un exemple pour les autres États de la sous-région et aussi de l'Afrique centrale, de l'Afrique australe, de suivre ce processus de développement. – Alors, M. Andial, on dit, il est vrai que les secteurs secondaires et tertiaires sont particulièrement dynamiques au Sénégal. – Oui, c'est vrai. Mais moi, je pense que le parallèle se fait justement parce que les éléments qui expliquent un peu aujourd'hui la croissance, enfin la prévision de croissance donc à 7% au Sénégal, sont ces éléments-là, on les retrouve dans ce que le débat qu'on a vu tout à l'heure. Enfin, finalement, on les retrouve en Centrafrique, finalement, sauf qu'on n'a pas le même environnement. Mais la question, par exemple, de l'environnement institutionnel, ce débat-là, il se retrouve. Je parlais tout à l'heure de la situation politique, etc. Voilà, c'est les éléments. – Justement, on a beaucoup parlé de la stabilité politique. – Oui, nous, justement, sauf que nous, on n'a pas cette stabilité, ce facteur structurel que je disais tout à l'heure, la persistance donc de la violence. Mais au-delà, je veux dire que les finances publiques, c'est quasiment pareil. Aujourd'hui, la finance publique en Centrafrique est gérée de manière prudente et donc sous le contrôle d'ailleurs des bailleurs au sein d'un comité de gestion qui siège tous les mois et compagnie. On a les mêmes éléments. Les IDE, les investissements directs à l'extérieur, ce sont ces éléments-là qui concourent justement à la croissance au Sénégal. La relance des filières, c'est vrai que nous avons des difficultés, mais aujourd'hui, nous avons par exemple les infrastructures qui relancent notre économie. Voilà, c'est-à-dire qu'on a pratiquement les mêmes éléments qui aujourd'hui, sauf qu'on a la lourdeur, la pesanteur, la pesanteur, la pesanteur de la sécurité, fait qu'aujourd'hui, on n'a pas les mêmes éléments. – C'est bien différent au Sénégal et au Centrafrique au niveau de l'Économie. – Oui, bien sûr, ça c'est évident. – Oui, on peut dire que le Sénégal, disons, se trouve à un certain niveau. – Oui, c'est vrai, le Sénégal était pays producteur de pétrole. – Deux ans successifs, c'est à 6%. – Oui, non, le Sénégal était pays producteur de pétrole. Nous, c'est vrai que nous aussi, nous avons du pétrole. – Vous avez le pétrole, vous avez le pétrole. – Nous sommes très loin aujourd'hui des investissements pétroliers. Donc, voilà, les éléments pénalisants qui expliquent aujourd'hui que nous avons plus de retard. Donc, il y a deux éléments pénalisants, le fait que nous éloignons de ces investissements. – Comme justement, on est en train de parler du Sénégal. – Voilà, on a déjà terminé. – Allez-y, allez-y sur le Sénégal. – Ce que je peux ajouter, c'est qu'au niveau du Sénégal, en soi, c'est le pays qui se trouve dans un carrefour. Les États, l'Amérique, l'Europe et l'Afrique. Je pense que cet élément-là n'est pas assez utilisé, n'est pas assez exploité par le Sénégal en soi. Et on voit bien que cette croissance est tirée par le secteur primaire, l'agriculture, la pêche, l'élevage. Alors, c'est un pays qui dispose de beaucoup de ressources, des ressources humaines aussi, pour évoluer vers le secteur secondaire, et je dirais tertiaire au niveau des services, être vraiment comme le hub des services au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Le pays dispose de beaucoup d'éléments, la stabilité, des financements, de la confiance. Moi, je pense qu'au Sénégal, il marque quelque chose, une touche. Je parlais des ressources humaines, il marque des idées, des idées vraiment très innovantes pour avancer, pour évoluer. Il faut qu'ils viennent, qu'ils aillent regarder en Afrique pour évoluer vraiment vers une certaine émergence en soi, parce qu'ils disposent des atouts qu'ils utilisent pour moi à moins de 50%. – Et ce sera le mot de la fin. Merci, Gratien, pour toutes ces précisions. C'est à présent la fin de cette émission qui marque également la fin de notre semaine spéciale Afrique centrale. Notre prochain volet sera consacré à l'Union africaine et à ses réformes. M. Andialandi, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. – Je vous remercie. – Merci à vous également, M. Londo, pour votre participation à cette émission. – Merci à vous. – Et merci à vous, Gratien, d'avoir été avec nous. – Merci, Gratien, bonsoir à tous. – Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez avec nous dans quelques instants, le journal de la rédaction. – Sous-titrage Société Radio-Canada